Yo, c'est Balouche avec monsieur Stéphane Espinoza, déjà est-ce que je prononce bien le nom ? Tout à fait. Tout à fait, tout est clean. Tout est cool. Donc moi je me présente, je fais du rap, je m'appelle John de la Guinée et je veux signer dans ton label, c'est Warner, c'est bien ça ? Et parlophone chez Warner. Ok, parlophone chez Warner. Déjà, tu peux m'expliquer un peu qui tu es, comment t'es arrivé là, etc. Ça m'intéresse. En fait, je suis directeur général adjoint de Parlophone et en charge plus particulièrement de l'artistique et de la promotion. En fait, Parlophone, il y a eu beaucoup de fusions, de plans sociaux dans les maisons de disques. Parce que voilà, les années 2000 ont été un peu complexes. Parlophone est un label de Warner. Ok. Et qui fait partie en fait de, qui avant était en gros Yamaï, on va dire. Ok. Là je t'arrête tout de suite. Moi tu me parles de label et tout. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'un label ? C'est quoi une major ? C'est quoi ? Explique-moi déjà ça. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, si tu veux, chaque... En gros, tu as trois majors du disque en France. Oui. Qui sont Warner, Universal et Sony Music, qui sont donc les grosses maisons de disques avec des gros catalogues internationaux qui sont des maisons de disques en gros mondial. D'accord. Après, tu as des labels indépendants, de tailles un peu différentes. Il y a des labels qui sont plus gros comme par exemple Vagram, Piasse. Maintenant, il y a Belive qui a récupéré Musicas, etc. Et qui sont des maisons de disques, j'allais dire, 100% françaises en fait. Ok. Basées en France et qui aujourd'hui sont indépendantes et ne font pas partie d'un gros groupe. Ok, d'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements. Donc en gros, voilà. Parlophone, c'est un label de Warner. Et en fait, moi c'est une maison de disques dans laquelle je travaillais déjà avant, en fait, il y a 8 ans. Ouais. Mais qui s'appelait à ce moment-là Virgin. Ok, d'accord. Voilà. Et entre les deux, j'ai eu la chance de pouvoir monter un label indépendant à l'époque, chez Vagram. Ouais. Et qui est dont je parle parce qu'en effet, c'est là qu'on a commencé à faire de l'urbain. Alors qu'auparavant, j'étais dans un label qui était plutôt sur de l'électro, du rock et des choses comme ça. Après, moi, je ne te cache pas, tout ça là, c'est compliqué. Moi, je veux juste signer chez toi. Voilà. Non, mais je t'explique. Là, je veux déjà que tu me dises c'est quoi les deals, puisque j'entends parler de 360, de licences. Alors. Moi, je veux signer chez toi. Voilà. D'accord. Je ne sais pas, parlophone, où tu veux. Je veux juste de l'argent réussir. D'accord. Alors, de l'argent, il ne faut pas venir chez moi. Ah bon, c'est pas tout de suite. Pas tout de suite. Ok. Non, non, mais plus sérieusement, donc si tu veux. Donc aujourd'hui, chez Parlophone, comme partout d'ailleurs, aujourd'hui, on va dire qu'il y a trois gros types de contrats. Qui sont le contrat d'artiste, le contrat de licence et le contrat de distribution. Après, il y a des finesses, mais c'est les trois principaux, on va dire. Moi, Dawala m'a dit que le meilleur, c'est le 360. C'est là où je peux me faire le plus de Zé, quoi. Là où je réussirai le mieux. Alors, attends. Là, je ne parle que de disques. Ok. Ah, d'accord. Que en disques. En artiste, ça veut dire que tu viens chez moi, je te signe. En gros, je dépense tout. C'est-à-dire que c'est moi qui produis, c'est moi qui paye la promo, c'est moi qui paye la distribution, etc. Par contre, toi, nécessairement, comme ton investissement sera plus petit, il n'y a pas d'investissement de ta part. Je récupère moins, quoi. Tu récupères moins. D'accord. Dans le contrat de licence, c'est toi qui es producteur de ton oeuvre, en fait. Et moi, je m'occupe du marketing, de la promotion, de la distribution, de tout ce qui va autour. Donc là, tu gagneras plus, mais donc tu auras dépensé au départ plus, puisque tu auras produit ton disque. Ok. Et le troisième, c'est la distribution. Là, je ne fais que distribuer. Donc toi, tu payes la promo, les clips, le marketing, tout ça. Donc c'est le truc où toi, tu dépenses le plus, mais où donc tu récupèreras le plus. Ok, d'accord. Après, le 360, nous, c'est vrai qu'on est friands de 360. Pourquoi ? Parce que chez Warner, aujourd'hui, il y a des sociétés, cousines ou sœurs, qui peuvent faire du concert. Il y a deux tourneurs qui sont associés à Warner, qui sont Nous Productions et Décibels. Et il y a aussi l'éditeur Warner Chappelle, qui est la grande maison Warner, globalement. C'est quoi, le 360 ? L'éditeur, je ne sais pas ce que c'est. Alors, l'éditeur, c'est... Les éditions, j'ai entendu parler de ça aussi. Aujourd'hui, si tu veux... Alors, c'est difficile, parce que maintenant, il n'y a plus de sens, vraiment. Mais normalement, on va dire, tu as un jeune auteur, tu écris des trucs. D'abord, tu vas voir l'éditeur, qui va te dire, ah ouais, tiens, c'est pas mal, mais bon, à mon avis, pour signer, c'est encore un peu vert. Il y a des progrès à faire, qui va te donner des conseils, etc., etc., et qui va t'aider à signer. Et après, l'éditeur, en fait, il prend un pourcentage de tes droits d'auteur pour ça, pour t'aider. Et après, c'est lui qui récolte tes droits. Et vous, vous faites ça à Warner, à tes éditions ? Il y a une société d'édition qui s'appelle Warner Chappelle, qui n'est pas moi, tu vois, mais qui est pareil, les cousins, quoi. On est tous dans les mêmes locaux, là, aujourd'hui. Et donc, il y a des tourneurs, un éditeur et des producteurs. Nous, on est producteurs. J'ai entendu parler aussi d'avance pour les artistes. Moi, j'ai envie de signer chez toi, je veux que tu me donnes 100 000 euros, par exemple. Comment ça se passe ? Oh, ben, tu ne les auras pas en avance. Pourquoi ? Si je suis talentueux, je suis talentueux, quand même. Ça dépend. Si tu as déjà vendu 200 000 albums, peut-être pas 100 000, mais on peut discuter. Après, non, mais l'avance, en fait, c'est... Nous, on a aujourd'hui quelqu'un qui veut vivre de sa musique et qui veut faire un disque. Bon, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse ça à 100 %. Donc, à un moment, on lui dit, bon, ben voilà, dans son contrat d'artiste, on va lui donner une somme d'argent. Tu as des exemples de somme d'argent, par exemple ? Honnêtement, pour un débutant, en artiste complet, c'est entre 15, 20 ou dans ces eaux-là. Et après, il faut les rembourser. Entre 12 ou entre 10 et 20, on va dire. Et après, par contre, sur tes premières ventes de disques, moi, je récupère l'avance que je t'ai donnée. Et après, ça se passe normalement et tu touches exactement ce que tu as sur tes points d'artiste globalement. Alors, naturellement, l'avance pour le contrat de licence, elle va être plus importante. Parce qu'elle va t'aider aussi à produire, elle peut t'aider à produire ton disque. Et puis moi, comme je peux récupérer aussi plus vite, donc voilà, elle peut être plus importante. Donc, c'est plus intéressant pour moi, si je signe chez toi, c'est en licence. Ah ben non. Non, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à... Produire un disque, c'est pas facile. C'est-à-dire que tu vois, tu as X trucs à déposer, les salaires des mecs à faire, des musiciens, tout ça, tu vois. Parce que c'est ça, en fait, c'est aujourd'hui, c'est vrai que peu de gens se rendent compte du taf d'une maison de disque dans l'absolu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut payer des compositeurs, il faut payer les musiciens, il faut payer... Voilà, donc ça, ça veut dire en plus, c'est très encadré en France. Donc tu dois, si tu veux sortir ton disque comme il faut, en gros, voilà, il y a des tas de choses à faire. Il y a un côté administratif qui peut être, tu vois, qui est un peu relou, il faut vraiment une structure et il faut des gens qui sont capables, qui soient capables, pardon, de connaître tous ces parties-là. Et ça revient à combien, le budget d'un projet comme ça ? Environ ? Après, ça dépend aussi, parce que si tu veux, pour produire un disque... La moyenne, en gros, si toi, tu es indépendant, tu vas dans un studio, il ne va pas te faire le même tarif qu'à moi qui suis une majeure, très souvent. Donc, moi, c'est vrai que, tu vois, pour moi, un budget d'enregistrement, ça va être entre, pour un jeune artiste, c'est, on va dire, entre 40 et, tu vois, entre 40, 50, 50 000 euros, un truc comme ça. Le même disque, je pense qu'en étant indé, tu peux le faire à 30, c'est possible. Ok, d'accord. Et puis, peut-être aussi que les mecs, tu vois, tu ne vas pas payer l'ingéçon à la... Enfin, tu vois, il peut y avoir des... Donc, c'est beaucoup de dépenses, quand même, un projet. Ah ben, aujourd'hui, un projet, si tu veux, c'est, globalement, c'est 150 000 euros qu'il faut sortir, tu vois, entre les clips, la production de l'album, le salaire des gens à payer... C'est à partir de quel moment que vous vous récupérez, justement ? Parce que là, tu me parles de beaucoup de dépenses, et sur quoi vous vous récupérez, à partir de quel moment ? Eh ben, nous, on se récupère, nous, sur les ventes de disques, vraiment. Et, ben, après, ça va dépendre des dépenses. Mais, en effet, voilà, ça peut... ça veut dire que, si tu vends moins de 15, 20 000 albums, c'est compliqué de récupérer, quoi. Ok. Quand c'est vraiment le contrat de base. Après, si c'est des contrats vachement plus hauts, ben, ouais, ouais, le truc est beaucoup plus compliqué, quoi. D'alors, on a parlé des avances et du budget. C'est quoi la plus grosse avance et le plus gros budget que vous avez dépensé pour un projet ? Je ne peux pas le dire. Non, mais je sais, en fait, je ne me souviens même pas. Parce que, en gros, le truc, c'est que... C'est vrai que moi, je fais beaucoup de développement. Ouais. C'est ce que j'aime bien. Donc, la plupart du temps, je travaille avec des jeunes artistes. Alors, dans les jeunes, alors ? Dans les jeunes, c'est pas le plus gros. Non, mais qui sont... Voilà, quand je te dis, c'est des budgets qui sont normalement aux alentours de, tu vois, 40, 50 000, où tu fais des clips... Il n'y en a pas un, tu te souviens, c'est la somme, là ? Tu t'es dit, ouais, quand même. Non. Non, non. Ça, ce petit sourire, ça veut dire oui. Non. Ça veut dire oui, mais dans l'outil, tu me fais chier, là, je ne vais pas te dire. Non, 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 non. Non, 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 mais justement, je réfléchis, mais non, parce qu'après, c'est dangereux. Je pense que mettre trop d'argent, moi, c'est ce que j'explique aussi aux artistes, après, ça te met une pression. Tu vois, si ton disque n'est pas sorti et que tu sais que tu dois en vendre 50 000 pour être à zéro, c'est pas bon pour l'artiste. C'est pas bon pour toi. Et je pense que ça évite de travailler dans des conditions sereines. Parce qu'au final, après, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, de toute façon, quel que soit l'avance ou les engagements que je peux avoir, si tu gagnes 200 000, si tu fais 200 000 albums, ton argent, tu le toucheras. Et une avance, ça se récupère. Donc, tu vois, c'est du faux argent, presque, l'avance. OK. On va parler des signatures qui arrivent. Est-ce qu'il y a des signatures que vous êtes sur le point de... Enfin, les nouvelles signatures, en fait, de chez Warner ? On regarde, non, on regarde beaucoup de choses. Après, nous, notre... C'est vrai qu'à un moment, en fait, on a fusionné. Donc, la structure telle qu'elle est là, elle existe depuis pas très, très longtemps. OK. Donc, en fait, notre première signature urbaine, ça a été Sianna. OK. Tu vois, donc là, on sait que c'est un long développement. C'est une fille, donc c'est un peu différent. On a fait l'EP, on met du temps. Là, on va sortir l'album, je pense, au mois de juin. Et on est super content des morceaux qu'il y a, etc. Et là, c'est vrai qu'on se remet vraiment dans le truc. Après avoir pris un peu de recul, on a fait un projet. Tu vois, ça montre un peu l'étendue du truc, qui est plus de la pop urbaine. On a sorti le clip hier, c'est Issa Dumbia. OK, ouais. Parce que voilà, le mec, je trouve qu'il écrit des trucs mortels. Et voilà, ça, c'est vraiment le truc le plus frais. Du coup, là, vous êtes à la recherche de nouvelles signatures ? Là, ben ouais, on écoute plein de choses. C'est-à-dire que je peux t'envoyer ? Je peux m'envoyer. OK. Je peux m'envoyer. On est vraiment... Nous, aujourd'hui, on veut faire du développement. On veut trouver... Si tu regardes, c'est dans la musique urbaine qu'il y a le plus de jeunes artistes qui arrivent chaque année. Parce qu'il y a des médias comme vous et d'autres qui développaient des choses. Et donc, c'est vrai que c'est vachement intéressant pour nous d'être de plus en plus sur ce créneau-là, en gros. Donc moi, je m'appelle John de la Guinée, comme je t'ai dit. J'ai fait une reprise de Maître Gims et tu me dis ce que tu en penses. OK ? OK. Papa, maman, les gars, désolé, j'ai envie de m'y saouler, comme quand j'étais petit. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai fait vite fait. Après, moi, je ne demande pas grand-chose. Une petite avance de... Allez, t'as dit... Allez, 100 000. On ne va pas se prendre la tête. 100 000. Moi, c'est la télé-réalité. Je te rapporte direct. Crois-moi. J'ai écouté tout ce que tu m'as dit. Je te rapporte. Je demande 100 000. Après, on fait quoi ? On fait une petite licence. Tu vois, tranquille. Je peux produire mes trucs. J'ai mes petits gars qui peuvent m'enregistrer. 100 000. Et puis voilà, quoi. Après, tourneur, c'est qui ? Tu m'as dit ? Nous prod. Vas-y, moi, je m'aimais bien. Non, mais j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas la même avance. 100 000 en licence pour un projet qui bosse pas mal, sur lequel, tu vois, c'est un truc qui peut, à un moment, et plus raisonne, peut paraître jouable. Alors que 100 000 en artiste, c'est absolument pas jouable. Tu es en train de me dire oui ? Non, je ne te dis pas oui. Non, mais non, je n'ai rien entendu du tout. Là, mais attends, tu n'as pas entendu la voix ? Elle est segmentante, comme on dit. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de t'accueillir. Et on va filer sur ça. On va dire que tu as dit oui, quoi. Ouais, ouais, allez. Allez, vas-y, t'as dit oui. On fait un single. Voilà, un single. Vas-y, quand j'étais petit, je l'appelle. Ouais. Ça soigne bien, quand j'étais petit. Ouais, quand j'étais petit, c'est pas mal. Ok, vas-y. On part sur ça. On va voir avec Laurent, après. Vas-y. On s'arrête sur le programme. Ouais, mais il va le programmer. T'inquiète, je le connais bien, Laurent. T'inquiète. Vas-y, on fait comme ça. Salut. Je te signe en artiste. Je vais payer pour tes enregistrements. Ouais. Et je serai producteur de ta musique. Ils m'appartiendront. Ok. Donc, comme je vais payer pour tes enregistrements, Ouais. T'as aussi un taux de royalty qui sera en conséquence moins important que si c'est toi qui payes pour tes enregistrements. Merci.